Vous en avez encore pour longtemps ? Moi je ne peux pas m'empêcher de penser que vous seriez peut-être plus utile et chassé ma fille quelque part ! C'est toi ma chérie ? Ah c'est vous ! Il y a du nouveau ? Non, bonjour ! Tu t'es pas trop fatiguée ? Comment vas-tu ? Fatiguée, hein ? Tu n'as pas arrangé la cuisine ? Oh pardon ! Ah ! Maman de mes sens chargées, elle est sortie, je n'y ai plus pensé ! Ta conne de mère fout le bordel dans ma cuisine et elle ne ronge en rien ! Très fatiguée ! Votre mère est chez vous ? Oui, elle est venue passer quelques jours à la maison, elle nous a fait la surprise, c'est un réel réconfort de la voir. Cette vieille toquée commence vraiment à taper sur les nerfs ! Fatiguée ! Où étais-tu ma chérie ? J'étais partie faire un tour. Rien de nouveau alors ? Non, pas pour le moment. Où est-ce qu'elle a bien pu aller se fourrer ? Tu ne crois pas que tu ferais mieux d'aller te reposer ? En toi ta gueule ! Je vous en prie ! Merci ! J'ai préféré vous faire venir pour que nous soyons plus tranquilles. Ah oui ? Oui, je préfère vous voir sans votre mari. Vous n'êtes pas le seul. Pardon ? Mon mari peut parfois se montrer fatigant. J'ai l'impression qu'il existe un problème entre vous et votre mari, je me trompe ? Non. Vous pouvez m'en parler ? Ça vous intéresse ? C'est-à-dire que je m'occupe de mon quête sur la disparition de votre fille ? Ah oui, c'est vrai. Adèle n'est pas ma fille. Oui, je sais. Je pensais pouvoir dire votre fille, votre belle-fille alors. Si vous voulez. Vous me parlez de votre problème ? Lequel, mon problème ou celui de mon mari ? Pourquoi vous avez chacun un problème particulier ? C'est ça. Le problème de votre mari ? Le problème de mon mari, c'est que ce n'est pas un mari. Ah bon ? C'est quoi alors ? Une chiffe molle. Il ne peut rien faire sans sa maman. Que lui reprochez-vous exactement de ne pas avoir une personnalité plus affirmée ? C'est un enfant, ce n'est pas une femme qu'il lui faut, mais une mère. Ah, je vois. Je ne suis pas prête à un dossier strôle. J'avais des problèmes, voilà. Il se trouvait là au bon moment. Ça vous ennuierait d'être plus claire ? A l'époque, il représentait une certaine sécurité matérielle et je devais changer de vie et tout ça. Sachez que tout ce que vous direz ne sortira pas d'ici. Super ! Il m'a soutenu que vous vous entendiez parfaitement. Il me laisse faire ce que je veux. Je m'en occupe du mieux que je peux. Nous nous entendons très bien. Merci de votre franchise encore une fois. Bien sûr, il m'aime. Il ne me quitterait pour rien au monde. Et vous ? Je l'ai quand même suivi dans ce bled. Il est gentil, mais il n'est pas un homme. Ah, ça va. Merci de votre franchise encore une fois. Vous n'allez pas me dire merci à chaque fois que j'ouvre la bouche. Vous avez une arme ? Une arme ? Effectivement, j'ai une arme, oui. Vous l'avez sur vous ? Dans le tiroir de mon bureau. La première fois que je vous ai bu, je me suis demandé si vous en portiez une. La première fois, je l'avais sur moi, oui. Et hier, quand vous êtes passée à la maison, vous l'aviez aussi ? Hier, non. Pourquoi ? Et votre belle-mère ? Parlez-moi de vos relations avec elle. C'est étrange, vous ne faites pas flic. Vous trouvez ? Vous faites... psy. Il faut être un peu psy pour faire un bon flic. J'ai connu des flics qui n'étaient pas du tout psychologues. C'était dans une autre vie. Donc votre belle-mère ? Je la déteste et elle me déteste. Pourquoi vous déteste-t-elle ? C'est simple, non ? Je lui ai piqué son petit garçon. Elle est dérangée. Eh bien, je crois que ça ira. Nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas connaître mon problème à moi ? Oh oui, excusez-moi. Alors, ce problème ? C'est un problème personnel. Je vous écoute. Je ne dis jamais non à un homme qui me le demande. Merci de votre franchise. Vous remarquerez que je ne vous ai rien demandé. Oh, demandez, c'est accordé. Vous avez dit tout ce que vous ferez ne sortira pas d'ici. Je dis tout ce que vous direz ne sortira pas d'ici. Pouvez-vous montrer votre âme ? Je crois que c'est inutile. Oh, s'il vous plaît. Vous voyez quelqu'un pour votre problème ? Mais pourquoi il peut se résoudre si agréablement ? Je vais devoir couper court à votre conversation. C'est sans conséquence, vous savez. Je suis amoureux d'une femme. Très amoureux. J'ai mis mes pieds dans la chorédule et j'ai mis tes fins. Je suis qui vous intéresse. Regarde les Bisaux de Jarre. Regarde les Bisous de Jarre. Regarde les Bisaux de Jarre. Regarde les Bisous de Jarre. Recipient les Bisaux. Je suis qui January II. C'est un bisous et nétant en avance. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est ça. Infâme catin, roulure ! Il me préfère comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Tu aimes ça, hein, te rouler dans la fange ? Et toi, tu verrais ta tête, on dirait que ça fait plaisir d'en parler. Garce ! Gourgandine en rue de Guilhermonde. Ah, quand tu m'excites. Poufière morue ! Désolée d'être en retard, mais celui-là, quand il est parti, a envie de l'arrêter. Mais mon fils a épousé une putain ! T'as pas couché, la bioc. Et laisse pas traîner ton dentil dans la cuisine, ça me dégoûte. Tu pourrais t'être débarrassée de ma petite fille. Retire ça tout de suite, espèce de sable ! T'en es capable ! T'as le tien de chemilier encore ! Crevure ! Tu sais quoi ? Elle a autant de chance d'être ta petite fille que moi, sa mère. Ton fiston n'est pas équipé pour. Tu t'en es débarrassée avec l'aide d'un de tes étalons de passage. Et après, ça sera le tour de mon fils, et tu toucheras l'héritage ! Où sont les papiers pour l'euthanasie que je les signe ? Je supporte plus de te voir souffrir. Je te laisserai pas faire, garçon ! Moi, je vais te foutre à l'hospice pour que tu crèves ! T'es toqué ! Bonjour. Bonjour, madame. C'est comment ton nom, déjà ? Jean-Guy. Jean-Guy. Envoie, madame. Oh, tu es pressée. Non. Tu as une cabane, ou quelque chose comme ça ? Une cabane ? Pour entreposer tes outils. Je les range à la mairie, dans les sous-sols. J'ai un endroit pour les entreposer. Et tu as la clé, toi ? Vous avez besoin d'un outil ? J'ai besoin d'un outil, mais pas pour jardiner. Quel genre d'outil ? Tu es tellement innocent, c'est merveilleux. Comment m'as-tu dit que tu t'appelais déjà ? Jean-Guy. Jean-Guy. C'est ça. Jean-Guy, le jardinier. Et tu es gentille. Moi, tu sais comment je m'appelle ? Non. Lady Chatterley. Bonjour, madame. Je suis énervée, Jean-Guy. Ah bon ? Oui, j'avais rendez-vous ce soir et il n'est pas venu. Ah. Je suis très énervée, Jean-Guy. Ça t'arrive d'être énervée ? Parfois, quand je ne retrouve pas un outil. Je veux dire, énervée au point d'avoir des tremblements, de sentir une chaleur incroyable, envahir ton corps, comme une force contre la queue, tu ne peux rien. Oui, oui, l'année dernière, des jeunes ont arraché toute une allée de bégonia. Ah, je suis devenu fou. Je courais dans les rues. Je criais. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, c'est pareil ce soir. On vous a arraché une allée de bégonia ? Non, c'est pire. On vous a coupé vos roses ? Une seule, pas coupée, abandonnée, délaissée. Ma rose la plus délicate, celle qui demande le plus d'attention. Et elle a crevé ? Non, mais il faut la roser. Il faut la roser très vite. Eh bien, allez-y. Allez-y. Allez, arrosez votre rose pendant qu'il est encore temps. C'est-à-dire que si je l'arrose moi-même, ce n'est pas pareil. Et pourquoi donc ? Ah, c'est compliqué. La vie est compliquée, Jean-Guy. Votre rose est en fleurs ou encore en bouton ? Elle est en fleurs, Jean-Guy. Elle est en fleurs. Alors, c'est très simple. Il faut arroser la tige sans toucher les pétales. C'est ça le plus important. Ah, tu me rends folle, Jean-Guy, avec tes histoires de tiges et de boutons. Vous voulez que j'aille chercher un arrosoir ? C'est inutile. Vous avez déjà un tuyau d'arrosage ? Non, non, c'est un tuyau d'arrosage. Tu me tues, Jean-Guy. J'ai un tuyau, si vous voulez. Oh, tu m'énerves. Tu m'entends, tu m'énerves. Je ne sais pas si tu le fais exprès, mais tu m'énerves. Je vous laisse alors, Madame. Non, 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 t'enchaîne quand tu m'énerves. Tu sais très bien m'énerver, Jean-Guy. Ah bon ? Regarde le ciel. Et la forme des nuages. L'immensité de l'univers. Et nous qui sommes si peu de choses, nous ne durons que le temps d'une rose, Jean-Guy. Tout va si vite. Que faire dans cette course folle qui mène à la mort ? Je ne sais pas. Moi, je sais. Je vais te montrer. Je ne vais pas mourir ? Un peu seulement. Un court instant. Les hommes aiment mourir un peu. Tu es un âme, Jean-Guy ? Oui. Alors, viens. College de France Philippe Pierre Philippe 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 Tri